... Bon, je suis Sylvain Laurent. Je m'excuse du retard et du swap des conférences. J'étais encore au boulot, voilà. Donc, bonsoir. Ok, donc BGP4, c'est parti. Ok, donc, je ne vais pas faire d'intro, ça va aller très vite. Alors, ceci est le réseau que j'ai chez moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez la même chose. Je pense que non. Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Alors, le wire network, c'est la connexion filaire. Le wireless, c'est sans fil. Et le demi-network, c'est grosso modo, quand je veux faire des choses, rigoler, jouer avec des tables, ce genre de choses. J'ai un autre sous-réseau où je peux faire plein de trucs drôles. Donc, ceci n'a rien à voir avec BGP. C'est juste pour introduire le routage, en fait. Donc, j'ai menti, il y a une introduction. Donc, oui, c'est pour introduire le routage. Et globalement, ici, vous pouvez voir le routeur, le petit machin avec le dessin de Cisco. C'est très, très joli. C'est un routeur. Donc, qu'est-ce que fait cette chose ? Quand elle va voir arriver un paquet d'un de ses réseaux, elle va le natter. Bon, je n'ai pas mis la sortie ici, mais elle va le natter. C'est-à-dire qu'elle va transformer l'adresse IP source en une adresse IP qui sera unique, qui sera celle du routeur. Et ceci permet non seulement de camoufler tout le reste, mais ça permet de regrouper plusieurs réseaux derrière un routeur, derrière une passerelle, qui s'occupera justement de permettre d'accéder au net. Donc, derrière, on peut rajouter des choses comme autoriser, par exemple, le wireless et le wired network qui est sur Internet, ne pas autoriser le demi-network, ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec BGP, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et je vais juste vous montrer à quoi ressemble la table de routage de ce machin. Donc, ce n'est pas grand-chose. Voilà, c'est quatre lignes sur Linux. Donc, ici, on peut voir les trois networks. Donc, le wirehead, le wireless et le demi. Ici, on peut voir, par exemple, que je joue avec le demi parce que c'est un tap et ça pourrait très bien être un VPN ou n'importe quoi, en fait. Juste la différence entre un tap et un autre. Juste une petite parenthèse sur le tap. C'est une interface Layer 2, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'Ethernet. Et après, vous pouvez rajouter des couches dessus comme l'IP, le TCP, tout ce genre de trucs rigolos. Et on voit la gateway par défaut qui est juste en dessous. Donc là, on peut voir que, ici, c'est un sous-réseau qui n'est pas indiqué. Donc, c'est une ligne que j'ai oubliée. Mais il y a un quatrième qu'on peut voir normalement en 192.168.3.0.24 qui, en fait, typiquement, ça peut être l'interface, enfin, le réseau qu'il y a entre votre Freebox, par exemple, et votre routeur. Je ne sais pas si des gens suivent. Ça va ? Parfait. OK. Donc, voilà. Quelque chose, juste, la raison, en réalité, pourquoi j'ai montré tout ça, c'est juste pour vous montrer la métrique, ici. Donc, on peut voir qu'il y a une métrique. Et si vous n'avez qu'une seule interface, enfin, qu'une seule gateway, ici, ça ne fera rien du tout. Voilà. Donc, ici, ça ne sert à rien du tout, mais c'est quand même important pour la suite. Hop. Donc, comme je vous l'ai montré sur la slide précédente, donc, ceci est un réseau très, très simple. Imaginons qu'on commence à rentrer dans des réseaux beaucoup plus compliqués, un truc qui peut ressembler, par exemple, à ça. Bon, j'imagine que personne n'a ça chez soi. Je n'ai pas ça chez moi, non plus. Chaque roue, en fait, représente un peut représenter un routeur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des grosses boîtes, en général. On ne retrouvera pas ça sur Internet, parce que ça coûte cher de se relier comme ça. Mais, voilà. C'était juste pour vous montrer que ce genre de choses peut exister. Et maintenant, je vais parler des choses un peu plus rigolotes. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on a déjà, on voit ici qu'il y a le nom AS pour Autonomous System, donc système autonome en français. On peut voir qu'il y en a trois, en réalité. Il y en a deux qui sont intitulés SPA et SPB pour les services providers. En réalité, Internet Service Provider, mais ici, j'ai juste mis SPA et SPB parce que j'ai fait une faute de frappe. Et le routeur A, qui, donc, nous, en fait, donc nous, nous sommes la S300. Nous avons les réseaux 1.0.0.0.8, 2.0.0.0.8. Je prends ça comme exemple, mais en réalité, c'est un très mauvais exemple. Je pense que les gens qui se sont renseignés sur ce qui était le 1.1.1.1 et ce genre de choses sauront de quoi je parle. Grosso modo, pour la petite parenthèse, beaucoup de gens ont pris ce genre d'exemple en mettant 1.1.1.1 et en fait, c'est resté dans la configuration par défaut. Ce qui fait que typiquement, sur ce slash-là, il n'y a personne parce que des gens ont laissé ça dans leur conf et il y a je ne sais plus trop combien de mégabits ou de gigas par seconde qui essaient de transiter par là. Mais un jour, ils ont voulu activer ça et ils se sont rendus compte que ce n'était pas utilisable. Donc voilà, ceci est un exemple, mais c'est un très mauvais exemple. Mais je l'ai pris pour la petite note. Voilà. Donc, deuxième chose qu'on peut voir, on peut voir les flèches rouges avec une IP en haut et en bas. C'est les IP du routeur en face. C'est-à-dire que nous, on a aussi une IP dans le même sous-réseau qui n'est pas indiqué ici, mais qui est un slash 24. C'est-à-dire que grosso modo, nous sommes dans le même... Pas un slash 24, excusez-moi. Un slash 29 pour ici et un slash 30 pour en haut. Ici, nous avons le point 20, point 20, point 20 avec en adresse de réseau point 16. et en haut, on a le 10, point 10, point 10, point 8, il me semble, en adresse de ce réseau. Il me semble que c'est ça. Sans doute que je me trompe, je suis très mauvais dans ce genre de calcul. Mais voilà, tout ça pour dire que ce routeur-là a une interface versée en réseau. Il peut même en avoir deux, c'est pas important. Et ces réseaux-là sont le 1.0 slash 8, 2.0 slash 8. Il a deux autres interfaces. une qui est reliée à la S100, qui est donc en 10, point 1, machin, qui finit par le point 9. Et le tout dans un sous-réseau en slash 30. De même, pour la S200 en dessous, il a 20, point 1, etc. jusqu'au sous-réseau point 19. Voilà. Donc on appellera... Oh, il y a une souris. Oh, parfait. Donc, voilà. Ici, il y aura deux routeurs en face. On va dire que... On va les garder ISPA et ISPB. Ce type de setup, ça s'appelle du multi-homing. C'est-à-dire que grâce à BGP, si, imaginons qu'on perd la connexion à la S200, on pourra quand même aller sur Internet via la S100. C'est quelque chose de très courant. Ou même, c'est primordial si on veut éviter des problèmes dont je parlerai plus tard, par exemple. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ça. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la conférence. Comme ça, tout le monde pourra avancer en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Parfait. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de configuration de routeurs BGP. J'ai omis pas mal d'informations. Typiquement, qu'est-ce que je pourrais avoir oublié ? Typiquement, l'ES-flow, ce genre de bêtises. J'ai juste mis les informations primordiales. Ce qui fait que si jamais vous copiez-collez ça dans un routeur type brocade, Cisco, ou même dans Kaga, ce genre de choses, ça ne marchera pas. Kaga étant une implémentation software d'un routeur BGP. C'est une solution libre très connue, très utilisée. Alors, ici, on voit qu'il y a deux interfaces. J'ai omis volontairement la troisième interface qui étant notre réseau, c'est-à-dire le 1.0-8 et le 2.0-8. Donc, on peut voir ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait deux interfaces pour rejoindre les différents AS en face, donc les Internet Service Provider distants, avec une adresse en slash 30, comme on a dit plus haut, avec le point 9 à la fin, et le point 19 slash 29 à la fin pour le deuxième Service Provider. C'est très simple. C'est quelque chose, par contre, de statique. C'est-à-dire que quand vous allez demander en face, j'aimerais me connecter à vous, j'aimerais transiter par vous. Je fais mention du mot transiter, c'est très important. Je ne parle pas de peering, je parle de transit, parce qu'on achète du transit dans cette situation-là. Et ensuite, la deuxième partie qu'on peut voir, c'est le IP Prefix List Announce Out. En gros, qu'est-ce que je dis ? Je prends le type de commande IP, je définis une liste de préfixes que je nomme Announce Out, un numéro de sec, je crois qu'il y a fait une faute dans le truc. Bref, sec Permit 5 1 0 slash 8, et oui, c'est ça, et j'ai oublié le 2 ici, ce n'est pas un 1, c'est un 2. Excusez-moi. Donc, en fait, je mets une séquence, c'est des séquences qui sont ordonnées, Pourquoi ? Parce qu'à la fin, je peux mettre, par exemple, sec Dinaï 100, en 4 0 slash 0 line 32. Je démystifie un peu tout ça. Ici, on a nos deux adresses qu'on souhaite annoncer, et en dessous, ce qu'on fait, on dit, voilà, tout ce qui est en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, line de line, lesser ou equal 32, je dis non. En gros, la dernière ligne, c'est pour interdire de donner n'importe quelle adresse, en fait. Ça correspond à n'importe quelle adresse. Typiquement, quand je souhaite aller sur Internet, je vais regarder ma table de routage que je vous ai montrée tout à l'heure, vous pourrez voir le 0, 0, 0, 0, slash 0, excusez-moi, si vous ne mettez pas la résolution dedans, c'est-à-dire qu'au lieu du default que vous avez vu dans la première slide, vous verrez ce machin, ce 0, c'est la même chose sur Linux, ce 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc ça, c'est juste pour définir des ACL, en fait. C'est pour éviter que typiquement, j'ai un nouveau réseau, je le rentre et tout et tout, et que, en fait, j'avais fait une faute, je ne sais pas, moi j'avais mis un 8, 8, 8, 8, 8, slash 24, ou 8, enfin quelque chose en 8, typiquement les adresses de Google, les serveurs des NAS de Google, et je me mette à annoncer ça. Et qu'ensuite, derrière, ça fasse toutes les bêtises qu'il y a si les gens en face de moi n'ont pas de sécurité au niveau de la réception des routes. Donc c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Typiquement, je crois que c'était le Bangladesh qui avait annoncé YouTube, ou quelque chose, enfin un pays oriental qui avait annoncé des adresses IP de YouTube, ce genre de choses. Apparemment, c'était accidentel. Entre temps et même avant, il y avait déjà des techniques pour parer à ce genre de choses, mais des types RPK et Rover, il me semble, mais je ne me suis absolument pas documenté dessus, étant donné que je ne peux pas. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais personnellement, je ne pouvais pas. Voilà. Jouer avec, je précise. Ok, donc la deuxième partie de la conf. Donc là, on est vraiment dans la configuration du routeur BGP. Là, c'est très petit, c'est une toute petite conf, mais ça peut aller à beaucoup plus que ça, parce que là, nous n'avons que deux personnes en face. Donc, ce qu'on fait, on rentre dans le mode routeur BGP. En gros, typiquement, dans votre routeur, vous allez rentrer routeur BGP et vous allez avoir devant indiqué BGP ou que ça dépendra votre routeur. Vous indiquez local AS pour dire, voilà, ceci est notre AS. Vous indiquez vos réseaux et j'ai encore fait une faute, ici c'est un 2 et pas un 1. Voilà, donc, je suis un boulet. Donc, voilà, vous indiquez vos réseaux, vous indiquez vos neighbors en face, vous indiquez quels sont leurs AS, vous indiquez votre route map, donc les routes que vous allez envoyer, c'est-à-dire en extérieur. Ce n'est pas le announce out qui indique que c'est ça que vous allez envoyer dehors, c'est le out qui est au fond. En gros, quand vous pouvez recevoir des routes, donc c'est-à-dire, on indiquerait dans ce cas-ci route map un certain nom in, dans ce cas-ci, on pourrait par exemple mettre des filtres dessus, mais là, c'est l'inverse. Donc, en gros, on va mettre le filtre des ACL que je vous ai montré plus haut en envoi extérieur. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est à peu près la configuration identique pour les deux. Donc là, vous allez envoyer votre network 1, 1.0, slash 8 et 2.0 slash 8 mais à culpa pour le 1. Voilà. Des questions ? Bon. Pour résumer rapidement, pour le moment, tout ce qu'on a défini, c'est des choses pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas envoyer n'importe quoi à l'extérieur et ensuite, on envoie nos adresses en fait, pour dire, et voilà, je suis le 1.0 slash 8, je suis le 2.0 slash 8. Donc voilà, ceci est les routes summary. Donc, en réalité, ceci est un exemple pris sur un routeur en prod. En fait, j'ai modifié 3-4 choses comme par exemple le routeur ID. C'est quelque chose qui est assez important. Ça permet de résoudre des détails. Je ne sais plus comment on dit en français mais résoudre des conflits par exemple. Typiquement, quand il y a plusieurs chemins possibles, il y a une liste de règles qui est appliquées. Typiquement, il y a la différence de routeur ID, s'il est plus grand ou plus petit. La S, il me semble, je dis peut-être des bêtises, je ne suis pas sûr. Et tout ce genre de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir le neighbor, donc le routeur en face, donc son adresse. Ensuite, bon, la S, l'état. Donc là, ici, on voit qu'il est en estable pour established, c'est-à-dire que la connexion est établie, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. On peut voir depuis combien de temps la liaison est établie, c'est-à-dire depuis combien de temps il n'y a pas eu de modification sur l'état. On voit le nombre de routes qu'il nous a envoyées. Donc là, typiquement, ça fait beaucoup, il y a 400 000 routes. Pour l'exemple, ça, à la base, c'était Level 3 qui nous a envoyé les routes. Donc, le nombre de routes qu'on a acceptées, ça, j'ai l'indiqué, le nombre de routes qu'on a filtrées. Typiquement, je vous ai parlé des routes map in, en input, où on peut mettre des filtres. Typiquement, je ne sais pas, on ne veut pas recevoir certaines routes pour une raison X ou Y. On pourrait les filtrer. Si on veut, ensuite, le nombre de routes envoyées, donc SENT, que vous pouvez voir tout au bout là-bas, donc 2, parce qu'on n'a que 2 networks, le 1.0.8 et le 2.0.8, et le nombre de routes envoyées. Alors, ici, c'est 0. Le nombre de routes envoyées, c'est typiquement quand la connexion, par exemple, n'est pas bonne. Vous verrez le nombre de routes envoyées, par exemple, nous, on verra 2 et le nombre de routes envoyées à 0. Voilà, c'est un petit exemple que je n'ai pas mis mais qui n'est pas très important. Hop. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que BGP est un pass vector ? En gros, la façon basique, telle qu'on l'a configuré actuellement, comment il va définir ses routes, c'est-à-dire comment il va choisir par où passer pour aller vers telle ou telle personne. Ici, on peut voir qu'il y a le réseau 3.0.0.0.8 de l'AS500 tout au bout qui est disponible par l'AS400 et l'AS200 et enfin par notre routeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Il va tout simplement ne pas prendre ce chemin parce que c'est obvious et un chemin plus court. Ce chemin, il est calculé en nombre d'AS, c'est-à-dire que s'il y a deux AS devant, il ne va évidemment pas prendre les deux AS vu qu'il y a un AS qui lui dit qu'il est connecté directement. La manière dont il lui dit qu'il est connecté directement, c'est tout simplement que quand il communique, quand deux routeurs communiquent entre eux, ils disent voilà, par exemple, moi j'ai telle route et je passe par tel chemin pour y aller. Donc à partir de là, c'est très simple. Lui, il voit très bien, il y a un hop pour aller jusqu'au dernier AS. Là, il y a deux hop. Je ne vais pas me faire chier, je vais prendre le premier. Voilà, c'est tout à fait ça. Par contre, quelque chose qui... là, ça paraît évident, mais imaginons qu'on perde la connexion ou que l'AS100, tout d'un coup, il tombe en carafe. On va dire que toutes les deux secondes, ils disent ah, tu peux passer par l'AS500, ah, tu ne peux plus passer par l'AS500, ah, tu peux passer par l'AS500. Je ne vais pas vous le faire très longtemps. Le routeur A, il va faire... Bon, mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est tout simple. Il va y avoir un score, en fait, pour chaque changement, c'est-à-dire pour chaque annonce de route, pour chaque retrait ou modification. Il va tout simplement attribuer un score qui diminue au fur du temps. Et au bout d'un moment, quand ce score est trop haut, il va tout simplement dire bon, toi, c'est bon, je ne vais plus accepter tes routes pendant un certain temps. Tout ça, pourquoi ? Imaginez, je ne sais pas, vous êtes en train de regarder YouTube et vous êtes chez Free, par exemple, et il y a un routeur qui justement s'amuse à annoncer et plus annoncer les routes. D'un côté, vous allez passer par là, ensuite, vous allez repasser par là, vous n'allez pas arrêter de faire l'échange. C'est quelque chose qui, sur certains services, ça peut se voir. Là, normalement, sur votre YouTube, vous n'allez pas le voir. Mais lui, le routeur en face, il va se dire, ah, il y a un problème, donc j'arrête de passer par là. C'est un comportement par défaut sur pas mal de routeurs, mais c'est quelque chose qui peut être configuré. Par exemple, si vous souhaitez que, dès qu'il annonce la route, hop, ça passe, c'est votre choix. Vous pouvez tout faire, en fait. Mais typiquement, vous ne souhaitez pas passer par là parce que s'il annonce et qu'il arrête d'annoncer une route, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous ne pouvez pas totalement savoir qu'est-ce que c'est sans avoir des outils externes type, je ne sais pas, des looking glasses. C'est des outils que met à disposition certains AS, pas tous, pour voir typiquement leur table de routage, leur... l'AS Pass, ce genre de choses. L'AS Pass étant, par exemple, AS 300, 200, 400, 500 est un AS Pass qui dit, voilà, ça va de l'AS 300, c'est-à-dire que le dernier AS est à la fin. C'est une lecture de gauche à droite. Voilà. Il faut le voir à la fin de chaque slide, sinon c'est pas bien. Alors, ici, c'est très simple, je demande, voilà, show IPBGP un réseau, enfin une IP en l'occurrence, là, je demande ça à mon routeur et mon routeur va me renvoyer des informations. En gros, il va me renvoyer tous les chemins disponibles et par où je peux passer avec différentes choses comme par exemple le MED, tout à l'heure, je vous ai parlé de métrique, je reviendrai là-dessus, la LOG PREF, le WAIT et le PASS. donc, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bon, ici typiquement, vous reconnaissez le réseau de tout à l'heure, ici le next hop, c'est-à-dire la personne en face à qui on va délivrer le paquet, c'est-à-dire que vous avez votre petit paquet, il va aller en face, vous regardez, votre routeur va regarder dans ses tables de routage, ça peut être fait de manière hardware ou logicielle, il va regarder dans ses tables de routage, il va faire, ah, ça c'est le bon paquet, mais avant d'arriver là, il aura dû déterminer quelle est la meilleure adresse et il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Avec les paramètres qu'on voit là, on va retenir ces trois paramètres là et le dernier. Alors, par défaut, comment ça marche ? Il va d'abord au niveau de regarder de l'espace, il va se dire, oh mon Dieu, il y a deux AS là, donc il va tout de suite prendre la première. Ça, c'est le cas dans l'exemple ici. Sauf qu'il y a une liste que je ne vous ai pas mis ici parce qu'elle était un peu longue et ça dépend de différents routeurs. En général, c'est souvent la même, c'est grosso modo, peut-être c'est le poids que vous pouvez voir là, ensuite la locale préférence, puis la métrique, c'est peut-être l'inverse pour le locale préférence et la métrique, je ne me souviens plus. Enfin, pour MED, excusez-moi, c'est MED pour multi-exit discriminator, donc quand il y a plusieurs sorties, c'est pour régler le taille, je ne connais plus le mot en français, pour régler le choix. Ici, on peut voir que les trois valeurs sont les mêmes, donc il va prendre en compte le Ways Pass, sachant que la locale préférence est supérieure au Pass, c'est-à-dire que, imaginons, vous achetez du transit, typiquement un transitaire, imaginons Level 3, qui est un transitaire tiers 1, et vous en achetez aussi à, je ne sais pas, on va dire un plus petit transitaire, Yellow par exemple, qui est un transitaire français. ça va vous coûter, imaginons, moins cher avec Yellow que Level 3, vous n'avez pas beaucoup de trafic à faire passer, vous n'avez que 1 giga vers Yellow, 1 giga vers Level 3, vous n'allez pas vous dire, bon, Yellow c'est plus loin, imaginons que ceci est Yellow, ceci est Level 3, bon, Yellow c'est plus loin, mais ça me coûte moins cher. si vous n'avez pas de problème de trafic entre vous et le partenaire chez qui vous voulez envoyer vos paquets, qui passe en tout en passant par Yellow, vous allez dire, bon, ça ne va pas être très dur, je vais changer la locale pref. Donc, comment on change ça ? Avec une route map, je ne vous l'ai pas mis ici, parce que ça compliquerait pour rien, mais grosso modo, qu'est-ce qu'un route path ? C'est juste un filtre, et en fonction du filtre, on définit des valeurs. Donc typiquement, on peut mettre plus 1, par exemple, à la locale pref, ou mettre une valeur statique en 51, ou on peut changer la métrique, ou on peut changer le poids, on peut changer plein de choses, on peut rajouter des attributs, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Fin de la slide. Voilà. Donc ceci est mon Twitter. Merci Kalenz. Je parle pas beaucoup sur mon Twitter, mais récemment, j'ai dû l'utiliser, justement pour résoudre un incident que j'ai découvert il y a quelques jours. en fait. En gros, il s'est passé quelque chose entre OVH et Turk Telecom. Il y a un moustique, c'est très persurvant. Non, il revient. Donc, en gros, Turk Telecom et OVH, pirés ensemble, OVH écoulait 30 gigas par seconde de trafic vers... Non, excusez-moi, ils avaient 30 gigas vers Turk Telecom, et Turk Telecom a décidé de dépirer, c'est-à-dire qu'ils closent la session. Tout à l'heure, vous l'avez vu en Established. Je n'arrive pas à le prononcer correctement en anglais, tant pis. Vous avez vu que la connexion était bien établie, et eux, ils ont tout simplement décidé de dire stop, c'est-à-dire fin. Donc, la connexion de 30 gigas, il ne fallait pas la passer par ailleurs. Et OVH passant par le vol 3, et nous-mêmes, passant par le vol 3, on a subi ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de transférer typiquement nos fichiers depuis nos box OVH vers notre propre réseau, et on était à 150 ks. Voilà, donc, quand vous avez 50 gigas à faire transférer rapidement, ce n'est pas l'idéal. Donc, on a tout simplement contacté OVH, qui ne nous a pas répondu. Voilà. Par contre, par Twitter, ils répondent. C'est une raison que je ne connais pas. Donc, j'envoie un tweet à Octave, je lui demande, voilà, il répond, il dit oui, on a un problème avec Turc Télécom, il explique. Et, en même temps, bien entendu, j'envoie une requête à le vol 3 en disant oui, votre service, il ne marche pas, c'est nul, oui, il faut se plaindre toujours. Donc, votre service, il ne marche pas, c'est nul. Comment est-ce que je fais pour ne plus être annoncé à OVH ? C'est-à-dire que pour revenir à ça, imaginons que ceci est OVH, ceci est level 3, et je demande, oui, voilà, je demande à level 3, oui, je ne veux plus que tu m'annonces à OVH. Sachant qu'OVH achète aussi du trafic chez level 3. Donc, je demande à level 3, qui me répond, tu ne peux pas. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? En réalité, c'est tout simplement logique. Imaginons que deux, on achète du trafic chez level 3, ils achètent du trafic chez level 3, d'autres personnes achètent du trafic chez level 3, je ne veux plus être annoncé aux autres clients de level 3. C'est un problème pour level 3, vu que c'est un transitaire. C'est-à-dire que ça serait à peu près comme demander, oui, je ne veux plus que la Freebox d'à côté communique avec ma Freebox, pour voir le parallèle. Non, ils ne font pas ça. Donc, la solution était bien que grosse. J'ai tout simplement arrêté d'annoncer nos adresses à level 3. Ce n'est pas important, parce que nous, notre trafic en entrée est très petit, on a d'autres transitaires que level 3. Donc, j'ai parlé de Yellow, mais il y a aussi Cogent. On a pas mal de peering, qui est autre chose, je reviendrai dessus après. On a pas mal de peering aussi. Donc, j'ai tout simplement arrêté d'annoncer nos adresses à level 3. Et donc, quand on partait de OVH pour arriver chez nous, on ne passait plus par level 3. L'inverse, par contre, est peut-être différent. Mais je reviendrai encore dessus après. Donc, voilà. Donc, on ne passait plus par level 3, mais par un autre transitaire, qui était Yellow. Et ça s'est très bien passé. Yellow sont des gens très cools. On peut leur parler sur ERC, ils répondent. C'est un super transitaire français. Je fais de la pub pour eux, mais c'est parce que je les aime bien. Et le troisième point, après Yellow, level 3, c'est le peering. Oula, quel est le peering déjà ? C'est autre chose qu'acheter du transit. Globalement, quand vous achetez du transit, c'est comme, pour faire un parallèle très grossier, c'est prendre une free box, vous avez Internet. Alors que ce que vous pourriez faire, c'est très simple, vous prenez un câble, il y a un pote à vous qui a une salle dans un immeuble, vous vous êtes relié avec votre ami de votre immeuble, vous vous branchez tous sur un switch, et vous échangez du trafic entre vous. C'est-à-dire que vous arrêtez de passer par Internet pour revenir ensuite. c'est non seulement plus rapide, on peut dire plus fiable, peut-être, ça dépend qui vous avez en face et si c'est une équipe réactive, c'est plus contrôlable, dans le sens où là, on peut dire par exemple, toi, je ne veux plus t'annoncer, je ne veux plus que tu m'envoies tes routes, on peut faire beaucoup plus de choses, qu'on ne peut pas faire avec Level 3, par exemple. Est-ce qu'on pourrait faire avec Yellow ? Parce que ce sont des gens gentils. Non, en fait, j'avais déjà eu ce problème avec OVH, et grosso modo, quand j'avais demandé à Yellow de faire des trois petits ajustements dans leur réseau, pour nous, ça a été super rapide, donc c'est pour ça que c'est... En fait, c'est une petite structure comparée à Level 3, qui est un gros transitaire, et eux, c'est... Tant pis. Voilà. Avez-vous des questions ? Alors, moi, en fait, je n'ai pas spécifiquement de questions, parce que je connais à peu près les notions, etc., mais je me dis qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ne connaissent pas énormément des notions dont tu as parlé, et donc je vais prendre la peine de poser ces questions pour ceux dans la salle qui n'auraient pas compris, j'imagine qu'ils sont beaucoup. Est-ce que tu peux essayer, par exemple, stocker un AS ? Alors, un AS, c'est pour Autonomous System, c'est un système autonome, qui regroupe des plages d'IP, qui regroupe des plages d'IP. En général, on annonce son AS, c'est-à-dire, voilà, je suis moi, envoyez-moi le trafic pour telle adresse IP. C'est l'AS, justement, en fait, c'est le gros nuage qu'il y a là. Ça englobe tout un réseau. Vous pouvez, par exemple, dire, voilà, tel AS, vous pouvez lui donner un descriptif que vous allez mettre dans vos règles chez le write, par exemple. C'est ce que font la plupart des transitaires. C'est très bien de mettre vos règles RSPL, il me semble, justement dans la base de données du write, parce que typiquement, avec ça, vous allez pouvoir dire, voilà, si vous m'envoyez tel attribut, c'est-à-dire, c'est des numéros, en fait, on appelle ça une communauté, c'est deux nombres sur 32 bits. Vous pouvez envoyer de ça. Ça peut servir pour les filtres dont j'ai parlé tout à l'heure. Level 3, Yellow, font ça, ils mettent ces règles dans leurs règles. Vous pouvez voir ces règles très facilement en importe qui avec votre laptop en faisant un Wizz, AS pour Yellow, c'est 29 075, je crois, et pour Level 3, ça doit être 3 356. Donc voilà, vous faites dans votre shell Wizz AS 33 56 et Wizz 29 075. Vous allez avoir leurs règles qui vont apparaître. Il me semble que pour Level 3, ça ne marche pas, il faut aller directement sur le Ripe, Ripe.net, 3w.rype.net, et vous aurez ces règles. C'est grosso modo, quand vous vous connectez à une autre personne, vous pouvez envoyer des attributs. En plus, dans les attributs, il y a les communautés, c'est-à-dire que vous dites, voilà, moi, telle route, par exemple, le 1.0.0.0, je lui mets le 3356, ce genre de choses, qui dit, voilà, je ne veux plus que tu m'annonces à tout tes pires. C'est un moyen, en fait, à partir du petit AS qui est ici, de contrôler de manière distante, de manière distante, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un impact sur les routes qui sont annoncées ailleurs. Là, je parle bien de pire, parce que Level 3, excusez-moi, pire, avec très peu de personnes, typiquement, je pense, les autres tiers 1. Les tiers 1, c'est pour les... En gros, il y a différentes strates de service provider, excusez-moi. Donc, par exemple, les tiers 1 qui sont les très gros, qui pirent entre eux. Les tiers 2 qui pirent entre tiers 2 et certains tiers 3, il me semble, qui achètent du transit au tiers 1 et les tiers 3, j'ai complètement oublié, vous pourrez retrouver ça sur Internet. Voilà. Une autre question ? Non ? Bon, très bien. En fait, c'est une question, moi je connais la réponse, mais peut-être que Zosie, ça fait, mais tu parles beaucoup de... j'ai travaillé, mais du coup, tu travailles où ? Ah, oui, je travaille chez Hexaglobe. Voilà. Non, c'est une boîte où on fait de la... on fait de l'encodage vidéo et de la diffusion vidéo. Voilà. Et on fait quelques sites Internet aussi, à côté. Merci. Une dernière chose, je m'excuse pour les slides qui ne sont pas très complètes, je les ai faites au téléphone avec un client et 30 minutes avant d'arriver. Voilà. Merci. Merci. Merci.